OuiFM, le podcast. OuiFM, la radio rock. Personne ne sait qu'hier soir, D.S.K. ne voulait pas être interviewée par Claire Chazal, mais par notre journaliste à nous, Edith Paf. Elle a refusé, on lui demande pourquoi. Tous les matins à Écart, c'est le sale quart d'heure. Mais oui, bonjour Edith. Bonjour Fabrice. Bon écoutez, je n'ai quand même pas accepté de le revoir, déjà qu'il refuse de reconnaître l'enfant. Si c'est une fille, vous l'appellerez Anne, pour décoder. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Michel, on commence bien sûr avec la première intervention publique de Dominique Strauss-Kahn depuis son retour en France. Tout à fait, Edith. D.S.K. a donc reconnu avoir eu une relation avec Nafis à tout diallo, sans contrainte ni agression, une faute morale qu'il regrette. Quant à sa femme Anne Sinclair, qui souhaitait être à ses côtés pour l'interview, elle n'a pas pu franchir la porte de TF1. C'est les cornes, ça ne passait pas. On passe aux faits d'hiver du week-end, les petites Charline et Julie ont été retrouvées saines et sauves. Le soulagement, Edith, grâce à l'efficacité du plan alerte-enlèvement, et en apprenant que la maman avait autorisé ses filles de 10 et 12 ans à partir en promenade, en pleine nuit, et avec de parfaits inconnus, la procureure a lancé une autre alerte-enlèvement pour tenter de retrouver le cerveau de la maman. Malheureusement, contrairement aux deux filles, celui-ci n'a toujours pas été retrouvé. Michel, un point sur la crise. Eh oui, Edith, hier soir, en urgence, l'Europe a voté un nouveau plan d'aide pour acheter des buteurs à l'Olympique de Marseille. Allez, on passe à l'événement culturel du week-end. À l'occasion des Journées du Patrimoine, DSK a voulu visiter l'île Renaud.